Nous avons rendez-vous avec un artiste nantais émergent, Abder, plus connu sous le nom de Naïfa ou encore Poto Hena. Je me présente en tant que rappeur, donc moi c'est Poto Hena. J'ai fait quelques morceaux que les gens ont appréciés, donc je me suis dit je vais me lancer dedans. Et donc voilà, je suis rendu à préparer un album qui va saper tant qu'il y a des rêves. Style musical, rap, musique de voyou donc. Tu peux le mettre entre parenthèses je pense ? Non, non, je ne vous mets pas. Ville d'origine, Nantes. Encadrement des artistes. Le groupe ou l'artiste est-il signé sur un label ? Non, mais je peux dire oui. Si par exemple, regarde, encore une fois pour que ce soit plus crédible. Je n'ai pas encore signé dans de labels. Mais après, ce n'est pas considéré comme un label. Tu allais dire quoi ? Soul jazz. Non. Je ne pense pas. Mais surtout que tu ne signes pas de contrat avec Ignace. Non. Donc ce n'est pas un label. Ce n'est pas facile de sortir un disque. Un disque de rap ou de varied, c'est la même chose. Donc pour vous, vous mettez le rap et la variète dans le même panier ? Ça reste de la musique. Il y a beaucoup plus de problèmes avec des textes de rap, par exemple, que des textes de variété, comme vous avez pu le dire, ou de rock. Ou de classique, par exemple. Je veux dire, à chaque fois, il y a une polémique. Très souvent, c'est de la musique. Enfin, c'est du rap, quoi. C'est sur des textes de rap. Je trouve même que ce que vous dites est plutôt assez intéressant. Mais si on peut se permettre là d'être net. Alors, je vous coupe, je vous coupe, deux secondes. Pour revenir à votre question. Oui, excusez-moi. Quand on écoute Renault, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas si différent du rap que ça. Et Renault, ça reste de la variété. Pour vous, le rap est une musique comme une autre. C'est ça ? Oui, tout à fait. Vas-y, Romain. Si tu regardes bien la drogue, c'est comme la société, parce que le plan ne veut pas de noir. Non, c'est le contraire. Non, c'était ça, en fait. Vas-y, Romain. C'est pas la vie qui me fait peur, mais plutôt la misère qui l'entoure. Rien n'arrange les choses, on va tout scanner tour à tour. Tu veux la paix ? Bah prépare-toi à faire la guerre. Et si tu veux rouler avec moi, n'envisage pas de faire la guerre. Esclaves, c'est pour ça que je m'esclame. Sur une brode de dick clame, revendiquer nos extrames. Explicite dans les textes. Votre image de rappeur, ça manque de quelque chose. Ouais. Voilà. Ça manque quoi, exactement ? Je ne saurais pas vous dire. Il faut que je me mette en mode, wesh, pétasse, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es une tarasse, etc. C'est ça ? Trop sale ! Trop sale ! Ok ! C'est le poteau N.A. Homicide, volonté à volume 2. C'est trop sale, poteau, c'est trop sale ! Trop sale, c'est comme ça, je commence la partie. Les viennes, ils sont pieds, là, on se demande où ils sont partis. Ils se croient fort, ils sont à fond, on a la musique, c'est un chorap. C'est trop sale, il a la gueule à ma pitié. Trop sale, c'est comme ça, je commence la partie. Les viennes, ils sont pieds, là, on se demande où ils sont partis. Ils se croient fort, ils sont à fond, on a la musique, c'est un chorap. C'est trop sale, il a la gueule à ma pitié. Ne me check pas si tes mains sont trop sales. Le but, c'est de faire de l'argent et tant pis, il est trop sale. Jean-Claude Van Damme, t'es trop sale. Je suis pas prof de maths, mais un plus c'est égal 11, c'est trop sale. Ce qui sort de ma bouche n'est que vérité, en vérité, j'ai hérité de qualité, je l'ai mérité. Crois ta sœur quand elle dit que les jeux viernes, parce qu'à la fin, les portes ouvertes sont derrière. C'est trop sale. Non, non, de comédie club. Donc c'est Maxime qui nous a invité ce soir. C'était un bon délire, c'était trop frais. Ma voix allait niquer, j'ai kiffé. Et je pense que ceux qui sont derrière aussi ont kiffé. Vous avez été plutôt poli, vous avez été plutôt avenant. Pour quelqu'un qui fait du rap, j'ai envie de vous dire, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Ah, d'accord. Sous-titrage ST' 501